Donc présentez-vous. Des boutiques et autres dans la ville d'Execla. C'est pour nous expliquer un peu ce que c'est ici. Ici, c'est l'atelier de menuiserie. Il est communal à menuiserie. On fabrique un peu de tout. Les meubles, les portes, tout ce qui est bois. On peut fabriquer ici. Ça existe depuis combien de temps ? C'est depuis longtemps. Moi, je suis là depuis 2010. Mais c'est une menuiserie qui existe depuis des années 60. Et vous faites quoi ? Vous êtes quoi dans la menuiserie ? Je suis le chef des ateliers. Une menuiserie. Et vous nettoyez aussi la rue ? Oui, quand le besoin se présente. Ça fait partie des services techniques. Ça fait partie du travail des services techniques. Ça veut dire que vous êtes en sous-effectif ou bien ? Évidemment, nous, comme en sous-effectif. La mairie ne dispose pas à faire de moyens financiers pour embaucher. Et donc, cette mairie, cet atelier, comment a été financé ? Tu peux aussi dire, tu peux parler, c'est des jeunes, c'est le frère. La mairie, c'est son aîné. Disons, comme le chef de la ville... Présentez-vous un peu, juste, présentez-vous. Je suis M. Ekombo, consultant en développement. Directeur du cabinet Ramsey Sake-Komsay. Cette menuiserie naît même avant les indépendances. Vous savez, vous êtes dans une ville qui était la principale destination économique, commerciale et industrielle de tout le sud Cameroun dans les années 50. Voilà comment se définit Ezeka. C'est pourquoi vous allez trouver ici la première usure de transformation de bois en Afrique et la troisième dans le monde, dans la classification industrielle du bois des années 1940. C'est justement M. Pierre Viter. Vous avez peut-être entendu, vous êtes jeune, peut-être que vous ne l'avez pas connu. Mais c'est un monsieur qui est de la famille du Comte de Beaumont. C'est la grande famille qui a l'Olympique de Lyon en France. C'est pourquoi quand Viter arrive ici, il va créer l'Olympique des Ezeka. C'est-à-dire, vous comprenez ça. Alors que le lieutenant Baudouin, lui, créera Rassem de Zeka parce qu'il était gardien, deuxième gardien de Rassem, comme vous parlez. C'est autant d'histoire. Donc c'est une menuiserie qui naît bien avant les indépendances. Mais les machines de Rassem de Beaumont n'ont été financées par le Fécom en 2009. Donc ce n'était pas fermé. Il n'y avait dans le retard. Ils ont terminé les constructions et ils ont donné les machines. Je voulais d'abord savoir financièrement, est-ce que justement, parce que ça est censé être une source de revenus pour la commune, est-ce que ça rapporte quand même ? Pour l'instant, c'est juste pour les travaux de la commune. Parce que, bon, les machines ne fonctionnent pas très bien. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire de la confiance avec les autres menuiseries. Donc nous, nous restons juste dans le cadre de nos travaux. Donc, est-ce que vous avez une espèce d'aspiration pour cette menuiserie ? Vous voyez que ça peut aller ou comment ça peut se développer ? Nous trouvons bien que la menuiserie se développe peut-être juste pour dire. Bon, et puis cela, nous avons encore besoin d'autres machines. Parce que nous ne sommes pas complets. Nous ne sommes pas compétitifs comme les autres. Il nous manque beaucoup de choses là. Beaucoup de machines galèrent pour avoir six arrivants. Mais cette machine-là, elle coûte combien ? C'est-à-dire que le fait, comment elle finance ? Les deux machines-là, on peut dire, l'endroit des emplois médicaux. Ce n'est pas grand-chose. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être avec vous, monsieur, que la commune des Écars souffre un peu du fait d'appartenir à l'UPC par rapport, pour bénéficier ? Parce qu'on constate quand même qu'il y a souvent des petites sanctions comme ça dans l'administration camerounaise. Oui, disons, je vais d'abord faire un recul en arrière. Bon, hier, nous avons souffert de ça. Vous savez, pendant longtemps, l'Union, qui l'est même d'appui dans sa globalité, était dans une zone d'exception. On ne nous permettait pas de faire n'importe quoi. Mais avec le président Biya, il y a un discours de redémarrage des choses. Il y a un discours de réconciliation qui tend à montrer qu'il est le chef d'État de tout le monde et qu'il n'y a pas une zone à part ou un peu mise à l'écart. Oui, mais le FECOM n'a rien fait à Zéca, par exemple. Le vrai problème, c'est quoi ? Vous savez, aujourd'hui, par le passé, nous avons eu des maires qui étaient les maires de l'époque. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons un jeune maire qui est en même temps un entrepreneur, un homme d'affaires. Vous voyez un chef d'entreprise, vous voyez, même au niveau de l'Union africaine, tout le temps à sponsoriser les structures comme des entreprises. Il est en train de le faire, il est en train de bouger. Nous pensons que dans les jours à venir, le FECOM va s'intéresser de plus en plus à la ville des Écarts, surtout que la ville des Écarts est la ville leader. Il ne faut pas l'oublier dans le sud Cameroun. On ne reste que mis en huile de palme. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Le bois à bord, déjà, comme le chef de l'atelier vous l'a dit, lorsqu'il sera équipé très prochainement, il pourra être compétitif et offrir ce service à l'extérieur. C'est quelque chose de très important. Il y a Tefis qui visite cette vieille cité d'Ezeka aujourd'hui. Il s'intéresse à l'histoire d'une des plus vieilles cités des peuples noirs d'Afrique centrale, Ezeka. Nous sommes ici où repose éternellement l'un de ces rayons, un rayon très lumineux au éternel qui a participé à cristalliser les consciences pour que les peuples noirs, en général, pour que les peuples du Cameroun, d'où l'union de population du Cameroun, soient et recouvrent leur indépendance. Parce qu'en fait, personne ne nous l'a octroyé. Nous l'avons acquis, nous l'avons conquièrent de hautes luttes sous ces rayons lumineux, sous ces pensées lumineuses. C'est Toi éternel qui a permis que Oum Yobar Ruben, fils de Yobar Tsunga, accomplisse cette mission. Veille toujours sur lui, du haut du ciel, du coin du ciel où il se trouve, qui continue à éclairer le Cameroun pour que le Cameroun vive dans la paix, vive dans l'abondance, vive dans l'unité des nations, qu'il en soit ainsi. Amen. Mais vous, en tant que maire UPC, donc à Ezeka, vous vous sentez un peu une mission bien au-delà ? Disons, je n'ai pas envie de dire des maires RDPC quand même, qui sont un peu des traîtres quand même. Moi, en tant que maire, nous sommes sur nous. Ça dit, nous voulons continuer à marcher sur le pas de Ruben Mounioué. Donc, élever l'étendard de vie de chaque Camerounais, c'est ce que nous voulons. Ça, c'est l'objectif et c'est le but de l'UPC, l'élévation de l'étendard de vie de tout Camerounais. Et donc, vous sentez, vous êtes délue depuis combien de temps déjà ? Depuis un an. Un an. Un an, septembre, demi. Donc, vous êtes toute nouvelle. Je suis toute nouvelle. Donc, comment vous... Je suis quand même ancienne depuis... Je suis dans... Je milite dans l'UPC depuis 92. Depuis 92. Et donc, comment vous voyez l'avenir ? Moi, je vois que l'avenir, l'avenir est le meilleur. Et je me dis que l'UPC va prendre ce pays. Parce que un parti ne peut pas lutter pour l'indépendance et les autres travaillent. Je sais que je suis sûre que tôt ou tard, l'UPC prendra le rein du Camerounais.